Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bridget Books est fière d'accueillir l'auteur de best-seller Adriane Delaney. Miss Delaney signera des exemplaires de son dernier livre, Se remettre de la mort. Elle est belle. Sous-titrage Société Radio-Canada Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça a été fraîchement rebouché. Ils essaient de cacher quelque chose. Je me moque de votre productivité, M. Warner. Vous n'aviez pas le droit de détruire des indices, c'est tout. J'avais tous les droits en ce qui concerne l'organisation de ce service. Je dois rendre des comptes à l'inspection du travail. Cette enquête aurait été terminée en quelques jours. Quoi qu'il en soit, le fait que vous ayez redécoré va vous coûter une amende pour obstruction à l'injustice. Qu'est-ce que ça vous dérangerait de continuer cette discussion dans mon bureau, inspecteur Prowell ? Non, pas du tout. Eh mec, tu te rends compte qu'il nous a obligés à venir travailler. Ouais, ouais. Sa sensibilité est déconcertante. Ça valait presque le coup de voir cette charmante flicarde passer ce savon à ce salaud de Warner. Ouais, c'était plutôt bien cool, n'est-ce pas ? C'est dommage ce qu'elle ne l'ait pas flinguée aussi. Hé, Trevor, comment s'est passé ton second rendez-vous avec le mystérieux Jay ? Un flop. Un flop ? Je veux dire, une fois qu'on oublie les yeux sexys, les merveilleuses joues de bébé, on peut voir les ventouses cachées sous sa peau. Quel programme ! Ouais, tu as raison. Il a passé la moitié de la journée à vomir sur le talent de Bella Lugosi et la deuxième moitié à contempler son image répugnante dans le miroir de la salle de bain. Il n'aime pas Bella ? Eh bien, pisse-lui dessus. Ouais. Tu sais, je n'ai rien ressenti à propos de Bob hier matin. Mais aujourd'hui, je n'arrive pas à sortir cette image de ma tête. Je ne cesse pas de le voir aplati contre le mur. Ouais, ça ne m'étonne pas. C'était vraiment horrible. Donc... Et toi, tu en as parlé un peu à quelqu'un ? Oui, je suis allé voir la psy hier après-midi. Le docteur Harburg. Je suis retourné la voir aujourd'hui. Bien. Salut, Joss. Salut, Curtis. Écoute, je suis désolé d'avoir été un tel imbécile hier matin. Je... Je pense que j'étais plutôt stressé. Nous l'étions tous. C'est pas grave. Curtis, j'ai... J'ai essayé de te joindre la nuit dernière. Tu n'étais pas là. À moins que tu n'aies pas voulu répondre. Je suis là, Joss. Je voulais... Non, 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 non. Ne t'excuse pas. Tu n'es pas obligé de me répondre. Tu fais ce que tu veux. Je sais, écoute, tu... J'ai juste débranché le téléphone et je n'ai pas un comprimé pour dormir. J'ai voulu être tranquille pour la nuit. Ok ? Hum. Oh, mon Jean. Oh, mon Dieu. Non, non, non. J'ai juste entrance. Réalisé parágenir. Pe educación. Du coup nou, venais... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 une de mes collègues, Thérèse. L'acte sexuel était... sauvage. Consensuel pour les deux partenaires ? Oui, oui. Docteur, elle a éveillé en moi des sentiments qui... qui étaient effrayants, primaires, presque violents. J'avais l'impression de pouvoir lui faire tout ce que je voulais, de pouvoir la faire souffrir, et cela pour son plaisir. Ça va vous paraître vraiment tordu, mais... il y a des fois où je souhaiterais pouvoir vivre avec... Joss et Trevor en même temps. C'est dingue, mais quelque part, très loin d'ici, là, on ne serait pas jugé. Nous n'aurions plus à fréquenter d'autres personnes. Beaucoup de gens ont des fantasmes comme celui-ci, Curtis. Ce n'est pas parce que ce n'est pas un comportement standard de notre société que c'est mal pour autant. Un peu après que... que ma mère ait commencé à me détester, mon père est devenu si étrange. Un peu comme si... il se renfermait. Il se contentait de me regarder avec des grands yeux si tristes. est-ce qu'il vous protégeait des crises d'irrationalité de votre mère ? Il essayait. Ça ne servait à rien. Et elle me faisait mal. Je me faisais si mal. Mon Dieu. Je pense que nous avons fait d'importants progrès aujourd'hui, Curtis. J'aimerais vous revoir la semaine prochaine, mais je vous en prie, n'hésitez pas à m'appeler si vous voulez parler. Très bien. Merci, docteur. Au revoir. Au revoir. Qui est là ? Qui est là ? Thérèse ? Comment es-tu entrée ? Je suis une femme qui ne manque pas de talent. Curtis vient donc t'asseoir près de moi. Tu es là depuis longtemps ? Assez longtemps pour faire la connaissance de ton rat. Il est vraiment adorable. Merci. Tu sais, tu m'as surpris quand je suis entré chez moi. C'était ce que je voulais, Curtis. Tu rentres souvent par effraction chez les gens ? Non. Seulement quand je les aime bien. Thérèse, je ne veux pas paraître impoli, mais qu'est-ce que tu fais ici ? Eh bien... Je ne suis pas venue ici pour parler. Alors pourquoi es-tu venue chez moi ? Je ne suis pas tout à fait sûre, Thérèse. Bien. Ça commence à devenir très hard, Thérèse. Oh non. Nous ne sommes pas encore prêts de trouver le plaisir, Curtis. Ferme-la. Thérèse, je t'en prie, je veux te toucher. J'ai dit ferme-la, esclave. Où nous serons obligés de fermer ta jolie petite bouche. Si tu n'es pas un bon garçon. Tu aimerais ça ? Tu aimerais ? Non. Alors ne fais pas le moindre bruit. Ne me défie pas. Je pense que tu es un bon garçon, Curtis. Un très bon garçon. Très sérieusement, les actions insensées et irresponsables de M. Paul Warner mettent en danger l'état de santé physique et mentale de tous les employés sous sa direction. Voilà. Voilà qui devrait vous faire perdre votre place, Warner. Parce que qui Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour Monsieur Craig, c'est Rosalie de Wintec. On m'a demandé d'appeler tous les gens de votre service pour vous prévenir que nous n'avons pas besoin de vous aujourd'hui. Pourquoi ? Il y a eu un autre meurtre Monsieur Craig. Quoi ? Qui est-ce ? Je n'ai pas le droit de vous le dire Monsieur Craig. Bon Dieu mais qui est-ce, répondez ! Mais répondez ! C'est Tom, Tom Rovell. Où étiez-vous la nuit dernière Craig ? Oh mais moi aussi je suis content de vous voir inspecteur. Entrez je vous en prie.